Bonjour à tous, c'est Bucks Création pour Addicta Blackberry 10. Aujourd'hui, je vais vous comparer la version 10.3.0.140 qui vient juste de sortir en leak, et contre la version 10.2.1.2882. Au niveau de l'écran d'accueil, on constate que les petits carrés qui enveloppaient les applications a disparu, donc on a un design un peu plus épuré. Ensuite, au niveau du Hub, on constate que l'interface d'utilisateur a complètement été changée. Vous avez ici une barre blanche qui sera en fait avec du rouge, contre du bleu juste ici. Voilà un petit peu pour les modifications du Hub. Rapidement, je vais vous montrer l'appareil photo qui n'est pas très stable sur la 10.3. de manière à ce que vous puissiez voir les différents changements. Donc, nous n'avons pas la possibilité de switcher sur le mode vidéo. En fait, on peut prendre la photo directement comme ça. Voilà, pour la photo. Et si on veut enregistrer, on enregistre la vidéo directement ici. Voilà, on est passé en mode vidéo sans avoir à switcher d'un mode vidéo, d'un mode photo. OK ? Donc voilà pour l'appareil photo. Vous avez donc le flash, ça on l'avait déjà avant. Le ratio, le mode HDR qui est accessible directement ici, il n'y a plus besoin de passer par les paramètres. Vous avez le retardateur, donc 0, 3 ou 10 secondes. Bon 0, c'est ce qu'on a actuellement. Vous avez le mode panorama qui vient d'arriver, que je n'ai pas encore testé. Voilà pour les nouveautés de l'appareil photo sous 10.3. Ensuite, au niveau de la musique, l'interface a été légèrement revue au niveau de la musique. On va pouvoir comparer ici. D'ailleurs, je pense aussi que dans la 10.3, le son est un petit peu meilleur. Alors, si je prends le test, on va tester. Ah, désolé pour les sons. Voilà. Et si je mets la même musique, on n'aura pas le même son. Le son de la 10.3 est légèrement plus fort. Après, l'interface est un petit peu faite différemment. Vous avez le bouton play qui est vraiment mis en évidence. Ensuite, le reste n'a pas spécialement changé, à part au niveau du dessus où vous avez ici encore la pochette album qui apparaît. Voilà. Ensuite, nous allons passer à quelque chose qui intéresse tout le monde. Au niveau des messages. Bon, là, j'en ai pas. Par exemple, je vais envoyer un message. La nouvelle formule de sélection est différente. Alors, l'icône de sélection. Hop, hop. Coucou. Voilà. Contrairement à avant, où c'était une vraie galère de pouvoir sélectionner du texte. Voilà. Avant, si je voulais bouger avec mon texte, je faisais comme ça. Aujourd'hui, j'ai une petite barre en bas qui me permet de voir ce que je fais. Ici, je ne vois pas du tout ce que je fais, ni où je vais. Par contre, maintenant, je peux voir clairement où je me déplace. Ça fonctionne pareil qu'avant. Oh, bah, etc. Donc voilà. Concernant le sélecteur. Ensuite, vous avez un contrôle vocal qui ne fonctionne pas. Apparemment. Il reconnaît bien ma voix, il m'entend, mais rien ne se passe. En tout cas, la fonction recherchée passe principalement par ça. Bon, par contre, ça ne marche pas très, très bien. Ce n'est pas au top. Par contre, si je veux rechercher une application, par exemple, je ne sais pas. Images. Il va me trouver l'image tout de suite. D'accord ? Voilà un petit peu. Une nouveauté, justement, comme on est dans Images, à aujourd'hui, je peux choisir mon image, la définir en tant que, la mettre en papier peint. Vous avez maintenant deux possibilités, enfin, trois même, je dirais, qui sont mettre cette image sur l'éloge de l'écran, sur l'écran d'accueil, ou bien sur les deux. Donc, nous allons choisir les deux. Et voilà. Petite chose que je ne vous ai pas montré, également, le clavier. Alors, au niveau du clavier, il a changé. Le clavier vient. Voilà. Le clavier a changé. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Alors, je le trouve plus rapide. Mais après, bon, ça reste que mon point de vue. C'est vrai que le sélecteur est pas mal. Enfin, en tout cas, je trouve que le design du clavier est plutôt pas mal. Très, très bien réussi. Assez épuré même. Donc, je trouve ça relativement sympa. Ensuite, je vais terminer par ça. Je vais vous montrer vite fait les versions. Donc, j'ai essayé les applications Android également. Alors, à savoir que les applications Android ne fonctionnent pas. Il est écrit. Malheureusement, le processus Android Process Accord s'est arrêté. Et il n'y a aucun moyen de lancer les applications Android à partir de la version 10.3. Donc, en espérant qu'un correctif arrive très rapidement. Je n'ai pas encore tenté de mettre l'ancien Android Runtime qui est de cette version sur celle-ci. Il faudra que j'essaye. Mais je doute que cela puisse fonctionner. Le navigateur internet très rapidement que je vais également vous montrer. Donc, le design a été revu. Toujours dans les mêmes tons. Une nouvelle barre de tâches. Une barre d'exécution, pardon, du URL qui est plutôt sympa. Ensuite, pour le reste, rien n'a changé. Même si je vais dans les paramètres. Rien de spécial. D'accord ? Hop. Ensuite, je vais également vous montrer les nouveaux paramètres qui existent. Donc, à savoir, au niveau des paramètres, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver. C'est Interactions avancées. Donc, là, c'est qu'en anglais, mais c'est ce qui va vous permettre, en fait, de pouvoir économiser de la batterie en retournant le téléphone sur une surface plate ou bien quand vous glissez dans votre poche. Donc, voilà. Tout ça est à activer. De manière à pouvoir économiser de la batterie. Très pratique sur le Z10 qui, finalement, consomme quand même relativement pas mal de batterie. D'ailleurs, on va regarder rapidement. Alors, tac, tac. Gestionnaire d'application. On va regarder rapidement, au niveau du contrôle du terminal, ce que ça donne. Donc, la batterie, là, il me reste deux heures sur celle-ci avec 36% de batterie et à peu près 40 minutes. Donc, en fait, la version 10.3 consomme pas mal de batterie. J'ai vu également que, par rapport à la mémoire, il y avait une belle consommation. C'est très variable, en fait, parce que là, elle est inférieure à ma version 10.2. Mais tout à l'heure, j'étais à 1.6 giga de consommé. Donc, ce qui est pas mal. On entend beaucoup parler de l'arrivée de la version 10.3 sur la Playbook. Donc, sachant que la Playbook possède 1 giga de RAM, on verra bien si l'OS va tendre à s'épurer par la suite de manière à être plus léger. Voilà. Et je vais juste terminer par ça, très rapidement. Je vais vous montrer à propos du terminal. Voilà. À propos du terminal, on est bien en 10.2.1.2228 de ce côté-ci. Et de ce côté-ci, vous êtes bien en 10.3.0.140. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas, au niveau des différences, vous avez la version R qui est sur l'ancienne version 3.5.0.230. Et là, on est passé en 3.5.0.138. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. Si quelqu'un peut m'éclairer, ça serait cool. En tout cas, on est à downgrade. On est de 230, passé à 138. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, que ça vous permette d'avoir un petit peu une idée de comment s'exécute notre leak 10.3. Merci. Au revoir, à bientôt.